... Municipal 2020, édition spéciale sur Europe 1. Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir est en direct de Langouette en Ile-et-Vilaine, au nord-ouest de Rennes ce soir. Nathalie Lévy, vous êtes entourée de vos invités. Et avec vous, on parle environnement, agriculture, abattoirs, éoliennes et toutes les alternatives à ces sujets, évidemment. Vous pouvez réagir au 3921. Nathalie, c'est à vous. Oui, et autour de la table, Jean Viard est avec nous, sociologue, auteur du Sacre de la Terre, aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Nous sommes accueillis par Michel et Aurore Communier, père et fille, agriculteur bio, qui nous reçoivent dans cette ferme de l'Aube. Merci encore à vous de nous avoir ouvert vos portes. Jimmy Guérin nous accompagne également. Vous êtes, vous, agriculteur bovin, céréales. Voilà ce que vous avez sur votre exploitation, entre autres. Et puis, j'aimerais bien qu'on se parle quand même, évidemment, du bien-être animal. Parce que le ministre de l'Agriculture a présenté, fin janvier, 15 mesures en faveur du bien-être animal. Ça, c'était en 2016. Vous allez écouter. Alors que l'association L214 commençait vraiment à faire parler d'elle, l'interview de la porte-parole de l'association, Brigitte Gauthier, au micro, à l'ordre de Jean-Marc Morandini. Pas tant qu'on tuera des animaux pour les manger, en fait. Les abattoirs, le fonctionnement, c'est des lieux très violents. Ça fait un moment qu'on le dit. Même avec tout un tas de contrôles, une volonté politique, effectivement, d'encadrer le mieux possible. C'est pas possible d'ôter la vie sans faire souffrir un animal. Donc, effectivement, d'un côté, il y a des infractions à la réglementation. Mais de l'autre, il ne faut pas croire que parce que la réglementation est respectée, qu'on va avoir des images idylliques d'animaux heureux de se faire tuer. Voilà, c'est pas possible d'ôter la vie à un animal sans le faire souffrir. Mais en même temps, il ne faut pas croire au Père Noël, en quelque sorte. C'est ce qu'elle nous disait. Michel et Aurore, parce que vous avez des poules, ici, dans votre ferme bio. Est-ce que vous savez, vous, aujourd'hui, d'où elles viennent ? Comment sont traités les poussins mâles ? Alors, nous, les poules pondeuses, on les achète à une coopérative. Et on ne sait pas officiellement ce qu'ils font des poussins mâles. Mais on se doute bien, quand même, que pour les poules pondeuses, il n'y a pas le choix. Il ne faut que des femelles, de toute façon. Après, au niveau des volailles de chair, on prend mâles et femelles mélangées du tout venant. Ça dépend de ce qui naît quand on nous livre. Donc, voilà. Donc, quand vous nous dites, on imagine que le traitement n'est pas à la hauteur, aujourd'hui, de ce que veut l'éthique et de ce que veulent les... Malheureusement, pour l'instant, on ne peut rien faire. Il y a des études qui sont faites pour le sexage dans l'œuf. Donc, en espérant que cette méthode se développe et qu'on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus éthique. Jimmy, vous avez des bovins, vous, et des céréales. S'agissant des bovins, vous savez comment ça se passe ? Enfin, nous, nos bovins naissent sur l'exploitation ou sont achetés dans d'autres exploitations. Mais comment ça se passe pour la mort ? Vous voulez parler ou plus pour l'élevage ? Enfin, nous, l'élevage, on a qu'une envie, c'est que nos bovins soient bien traités. Et puis, pour que leur élevage se passe bien et qu'ils grossissent normalement, dans des périodes normales, etc., on n'a pas le choix de bien les élever et d'une bonne santé. Après, pour ce qui est de la mort, si c'est ça la question... Est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, qu'il faut des caméras dans les abattoirs ? Des caméras dans les abattoirs, non. Après, que ce soit bien fait, bien sûr, que c'est ce qu'on souhaite. Nous, on élève toute la vie de notre animal du mieux possible. On souhaite que sa mort se passe le mieux possible. Après, la mort, c'est un gros mot. Enfin, on devine derrière ce qu'il y a. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos animaux ne s'en rendent pas compte, que nos animaux soient bien traités jusqu'à leur dernière seconde de vie. Et après, aujourd'hui, les abatteurs ont fait de gros efforts. Nos abattoirs sont contrôlés. Il y a des vétérinaires sur place. Des personnes envoyées par l'État sur place, de là à mettre une caméra derrière chaque salarié. Je pense que personne n'a envie, ni d'avoir une caméra. Il faut aussi le respect, effectivement, de la personne. Jean Viard, est-ce qu'on est à un tournant ? C'est compliqué parce que plus on s'éloigne de la campagne, plus, au fond, la mort de l'animal, on ne devrait pas en parler. Parce que dans les villes, on n'en parle pas. Quand on a été beaucoup plus près dans les campagnes et tout, je dirais qu'on avait tous vu une... etc. Donc, la mort de l'animal, au fond... D'ailleurs, si vous regardez, quand on en parlait tout à l'heure, les bio mangent beaucoup plus de viande hachée que de morceaux de viande. Parce que, quelque part, l'animal a disparu. Ce n'est plus un animal, c'est de la viande hachée. Donc, si vous voulez, ça aussi, ça veut dire qu'il y a une évolution. Voilà. Après, effectivement, je pense aussi qu'il y a des excès. Notamment parce que, comme on a fait d'énormes abattoirs, ça devient des machines à mourir. Et c'est des machines souvent mal gérées. Les villes qui sont... Ah, Jim, il dit non. Parfois, non mais... Parfois, ben oui. Il y a les villes qui sont faits existent. Il y a des usines, il y a des exploitations usines. Ça a été prouvé. Les associations qui nous entourent et qui ont fait des vidéos n'ont pas fait de vidéos dans les grands abattoirs. Parce qu'il n'y a rien. Certaines. Non. C'est que dans les petits abattoirs communaux. Vous pouvez regarder. Toutes les vidéos qui ont été faites sont plutôt dans les petits abattoirs. Parce que, sans doute, ils ont peut-être moins de moyens, moins de personnel, moins aussi de références. Et ils sont peut-être aussi moins surveillés. Après, moi, je ne suis pas là pour le savoir. Il y a l'État qui est là pour contrôler. Et c'est à eux de faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que vous dites, Michel, est-ce que la réponse politique aujourd'hui est à la hauteur des exigences éthiques et environnementales, Michel ? Vous qui êtes sur le terrain depuis des années maintenant. Est-ce que vous voyez les politiques se mouiller sur ces sujets ? Faire ce qu'il faut ? Ils se mouillent dans certains cas, oui. Certains cas, d'un certain moment, bien précis. Surtout avec des élections, par exemple. Là, ils vont se mouiller un peu plus. Mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose, grand-chose de réellement fait, quoi. Jean Viard. On va se retrouver dans un petit instant parce qu'on va se dire, évidemment, ce qu'il en est au niveau des abattoirs avec des modèles nomades aussi qui sont aujourd'hui discutés. Et est-ce que ça peut être ça, la suite ? On en parle dans un instant. On va se retrouver dans un instant Animalaxi. On le voit par transportatoire. On en parle dans un autre, bre-ch On va... On vaлюдrir. On est en ce moment-là. Et... Merci.